Vous êtes d'accord, parce qu'on ne va pas faire attendre Carrel. Oui, d'ailleurs, avec ce joli costume rouge, j'adore. Vous aimez le rouge, non ? Écoutez, c'est la couleur de la passion. Ah oui, Carrel, on vous souhaite la bienvenue dans Canal Matin. Je crois que vous êtes prête à nous livrer la première partie de la revue de presse, mais d'Ingia Woundé. Bonjour, encore et bienvenue dans Canal Matin. Bonjour, Fidil, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à Angola. On s'intéresse au développement économique de l'Afrique pour commencer la lecture transversale des journaux. En direct du studio de la ville de cette colline, on en parle avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune, le journal de Marie-Claire Nana, qui nous fait savoir que le secteur privé est en avant. En effet, indique le journal de la rue de l'aéroport. Le premier ministre-chef du gouvernement, Joseph Diangouta, a présidé hier la 46e, la cérémonie d'ouverture de la 46e Assemblée Générale de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. C'était ici même dans la ville aux 7 collines. Ces assises qui regroupent les hommes d'affaires de 32 pays ont donc pour objectif de faire des entreprises des catalyseurs de l'essor économique du continent au cours justement de cette 46e Assemblée Générale. Le Cameroun a donc finalement été élu, ou alors occupe désormais le poste de président de la CPSECAF. Pour trois ans donc, le pays de Roger Mila va donc présider au destiné de cette institution pour le plein épanouissement, bien évidemment, du secteur privé, surtout pour lequel roule la CPSECAF. En tout cas, c'est la principale information que nous propose le journal de la rue de l'aéroport dans sa parution à deux. Ce mardi matin, on continue avec le quotidien, le quotidien qui parle éducation dans sa parution de ce 5 avril 2022. Le grand oral de Joseph Lé, en rapport justement à la mise ou alors à l'arrêt du mouvement OTS, les directives présidentielles sont donc mises en œuvre. indique le journal de Jules Brice Gaba, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Joseph Lé sera donc face au grand jury de la presse nationale et internationale. Ce mardi 5 avril 2022, dès 15h, lieu nouvelle salle de conférence du club Amifopra et Siméma Yaoundo. Au centre de ce point de presse, la mise en œuvre des directives du chef de l'État relative aux revendications formulées par les seigneurs de la craie. Puisqu'on parle des seigneurs de la craie, on continue avec ces hommes-là qui forment le fer de lance de la nation. On en parle cette fois-ci avec le quotidien. C'est une réalité plus qui marque également un temps d'arrêt sur l'intégration rapide des enseignants à la fonction publique telle qu'instruite par le président de la République, Paul Biya. Impossible de n'est pas Joseph Lé. Le journal met donc en exergue les efforts déployés par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative pour justement intégrer rapidement les enseignants du Cameroun. Le journal fait savoir qu'après les hautes instructions du président de la République, il demande donc au gouvernement de vite faire pour faciliter l'intégration des enseignants à la fonction publique et les prendre en charge au plus vite. Le ministre Joseph Lé et son équipe sillonnent les écoles normales du Cameroun pour expliquer aux différents services et acteurs comment cela va désormais se passer à Douala, Bertoua, Éboulova, Maroua, Bambili et Yaoundé. Ce lundi 4 avril 2022, le ministre est donc resté sur cette lancée-là et il a donc lancé la machine justement pour permettre aux seigneurs de la craie de retrouver le sourire. En tout cas, c'est la principale information que nous propose le journal de Paul Nguari. Kendi, on parle de tout à fait autre chose à présent avec l'économie, l'économie qui marque un temps d'arrêt sur l'approvisionnement en eau potable qui se préoccupe dans le secteur rural. Le 31 mars 2022, face à la presse, qu'un rappel, le journal de Thierry Ecoutier, Gaston Elundu et Somba, ministre de l'Energie, a donc présenté les initiatives qui ont été prises par le gouvernement pour résoudre le problème. Cependant, de nombreux défis restent à relever, lesquels sont d'ailleurs justement mentionnés dans les colonnes du quotidien, l'économie que vous retrouverez bien évidemment au kiosque. Ce mardi matin, on parle de tout à fait autre chose à présent, la lutte contre la vie chère, la flambée des prix et les tensions sociales. On en parle avec Terre a promis cet hebdomadaire également parvenu à notre rédaction Sainte-Rouge. Le combat est-il perdu ? Cette interrogation a fait suite à de nombreuses situations donc relevées par nos confrères sur le terrain entre grève, pénurie et inflation sur les marchés. Le gouvernement fait face à une pression de plus en plus forte, une menace à l'équilibre social, indique le journal, qui peint donc ce tableau plutôt sombre dont sa parution a de ce jour tout en mettant en exergue bien évidemment les efforts gouvernementaux. La question de permettre aux populations de contourner cette vie chère causée par la pandémie à coronavirus et tout récemment par la crise ukrainienne. En tout cas, c'est le plat de résistance que nous propose le journal que vous retrouverez en Kiosque ce jour. On continue avec The Guardian Post, le journal d'expression anglaise de Christian Nga, qui parle également de ses solutions gouvernementales pour faire face à la flambée des prix. Observer sur le marché, on se souvient que le ministre du Commerce, Ludmogwa Bagatana, lors d'une communication gouvernementale, a donc proposé une série de mesures aux populations qui puissent leur permettre justement de venir à bout de cette zone de triambulance. C'est parmi les nombreuses stratégies proposées par le gouvernement via le canal du ministre du Commerce, le Ndjangifoud, qui a trouvé éco favorable au sein d'une certaine frange de la population, même s'il y en a qui émettent des réserves. En tout cas, The Guardian Post revient donc sur cette information dans sa parution de ce jour. Il nous propose bien évidemment d'autres informations aussi importantes les unes que les autres. Faisons à présent tour à l'Assemblée nationale avec info. Maintenant, le journal de Dieu de Ndjangifoud nous fait savoir que les députés veulent faire grève à la Chambre basse du Parlement camerounais. Près de 150 élus s'insurgent contre l'octroi le 26 mars en Katimini de véhicules de fonction aux seuls 23 membres du bureau, indiquant à ce journal, alors que sur instruction du chef de l'État, 4 milliards avaient été débloqués pour doter en voiture tous les membres de la Chambre basse. Puis les cadres du cabinet du PAN auraient indûment bénéficié de cette dotation dont la répartition s'est faite. Dans la plus grande opacité, précise également le journal qui en parle au détail près dans l'article paru en page 3. Reste à l'Assemblée nationale avec le quotidien émergence du premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga. Mais également en exergue l'assaut de Kavaï à Yégi Aïdi Bril contre les députés absentéistes à la Chambre basse du Parlement camerounais. Les raisons, les faits marquants justement qui poussent le président de l'Assemblée nationale à émettre ce vœu là ou alors à sortir de ses gongs. Et à retrouver donc dans l'article paru en page 5 dans les colonnes du quotidien émergence. Parlons santé à présent avec notre santé le journal. Asirene Soudoni-Njaboun s'intéresse à la lutte contre le choléra et met en exergue cette mobilisation ponctuelle pour une épidémie désormais permanente. Plusieurs régions touchées par cette maladie évitable par l'hygiène, l'absence d'eau potable à travers le pays en cause, également pointé du doigt. Donc par le journal d'Irene Soudoni-Njaboun, également spécialisé en questions de santé, le journal en parle au détail près. Dans sa parution de ce jour, toujours en santé, on en parle cette fois-ci avec Eco-Santé. Le journal de Joseph Benboum nous édifie sur la médecine du sport. Le professeur Bisoubara présente les quatre grands chantiers au Cameroun. D'après ce médecin du sport attitré à créer FIFA, CAF, CEO, WF, Foufac, les actions de la médecine du sport se déclinent sur quatre niveaux d'action. Le médecin du sport a pour devoir de sauver, de savoir que les athlètes mis à la disposition des entraîneurs sont en bonne santé. La médecine du sport doit rassurer que ceux-ci se nourrissent correctement et de façon équilibrée pour une récupération optimale, rapide, à produire une performance efficace sur la pelouse. Les points sont donc évoqués dans les articles paru de la page 6 à 7 dans les colonnes du journal spécialisé en questions de santé de Joseph Benboum que vous retrouverez bien évidemment à Kioska ce mardi matin. Toujours en sport, la voie du centre marque un temps d'arrêt sur MCAT Elite One, Aiding Solid, un leader. Peut-on d'ailleurs lire en première deux couvertures, cinq victoires en cinq rencontres, trois disputés, Aiding Sport, des qui occupent son contre-tation, sans compte le fauteuil de leader de la pôle B avec 15 points, tout comme le canon de Yaoundé qui totalise le même nombre de points dont la pôle A, le journal en parle au détail près, dont l'article paru en page 4, parlant infidélité à présent avec les 10 news, également arrivé à notre rédaction ce matin. Le journal, les morts, exergue le phénomène de Tchisa, ce fléau qui arrange et dérange, précise le journal, l'hebdomadaire bilingue d'information d'autonomisation de la femme et de l'égalité du genre, nous fait savoir que hommes et femmes mariés s'adonnent à cœur joie à la vie de débauche, ce malgré leur statut dans la capitale régionale de la Damawa, Gaoundére, les deuxièmes bureaux en levant Poupin, précise le journal, les divorces s'enchaînent et se déchaînent, les étudiants sur le banc des accusés du point de vue de les 10 news qui partagent cette information au détail près. Dans l'article paru en page 5, et avec les 10 news, on met donc la clé sous le passant de la revue de presse. Acte 1 en direct du studio de la ville de Sept-Colines, merci d'avoir été des nôtres, restez ce côté, vous le savez, vous servir. Et un plaisir, on met donc immédiatement le cap du côté de Douala pour retrouver Patricia Effiguil, à qui on passe le relais avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Pour la suite, à deux, Canal Matan, cette émission de divertissement qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, si ce n'est bien évidemment sur votre chaîne de télévision Canada International. Alors Patricia, c'est à vous la suite. Au plaisir de vous retrouver demain. C'est le pétard de Dieu. Vous avez entendu la chute ? Ben oui. On dit au quartier, la chute de ça. Pour dire que c'est une émission qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Écoutez, c'est une émission qui ne ressemble à aucune... Ah oui, c'est clair. Merci à vous, Karel Mezatia, depuis Yaoundé, exceptionnellement. Aujourd'hui, on n'aura que la revue de presse en thème de Yaoundé. On s'en excuse pour l'absence de revue de presse ici même à Douala. Mais sans transition, nous irons donc à l'international pour prendre le pool de l'actualité avec la Russie, qui est en proie à être accusée de crimes contre l'humanité, rejette donc toutes les accusations de découverte de cadavres, de civils à Boutia. Exact, exact. Et puis on va rappeler qu'on est en plein dans la semaine saine. Je ne sais pas si vous avez pris votre centre. Parce que le mercredi des centres, c'était il y a quelque temps. Donc la semaine sainte, c'est celle qui précède la semaine pascale, qui commence à partir du 10 avril prochain jusqu'au 16 avril. Donc il y a pas mal de personnes qui vont recevoir le baptême. Ça, c'est pour la communauté chrétienne catholique. Vous avez dit Escalmont, donc ce sera par le canal de Lille-Piéjou et Joseph Kenzo. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, rejette les accusations liées à la découverte d'un grand nombre de cadavres, de civils, à Boutia, près de la capitale ukrainienne Kiev, lors de sa rencontre avec l'envoyé des Nations Unies pour les questions humanitaires. Une autre attaque informationnelle a été lancée dans la ville de Boutia, dans la région de Kiev, après le départ des militaires russes conformément aux plans et accords conclus. Quelques jours plus tard, une mise en scène y a été fabriquée que des représentants ukrainiens et leurs mécènes occidentaux distribuent sur toutes les chaînes et réseaux sociaux. L'armée russe s'est complètement retirée de cette ville. Le 31 mars, le maire de la ville de Boutia a déclaré solennellement que tout était en ordre. Deux jours plus tard, nous avons vu comment cette mise en scène était organisée dans les rues et comment ils essaient maintenant de l'utiliser à des fins anti-russes. Nous avons exigé une réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU sur cette question. Nous considérons ces provocations comme une menace directe à la paix et à la sécurité internationale. La première demande générale que j'ai au nom de M. Guterres, secrétaire général de l'ONU, est que vous considérez, et j'ai bien sûr quelques idées là-dessus, la possibilité de ce que Antonio Guterres aimerait voir, c'est-à-dire une pause humanitaire globale à travers l'Ukraine, ce qui n'est peut-être pas possible aujourd'hui, mais en tout cas un processus qui nous y conduirait. Deuxièmement, je crois qu'il y a une possibilité de pause humanitaire dans certaines parties du pays géographiquement délimitées, par exemple dans le nord, autour de la capitale, à Gernigiv, à Keston. L'Allemagne juge impossible de couper l'alimentation en gaz russe pour le moment. Pour le moment, il n'est pas possible de couper l'alimentation en gaz. Nous avons besoin de temps, dont nous devons faire la différence entre le pétrole, le charbon et le gaz pour le moment. Les 20 co-accusés du héros d'hôtel Rwanda, Paul-Rouz Zabagina, arrivent au tribunal de Kigali alors que le verdict de leur procès en appel doit être rendu, malgré le refus de comparaître de l'ancien hôtelier et féroce opposant au président rwandais. Tous les accusés ont été condamnés en septembre pour avoir soutenu ou appartenu au Front de Libération Nationale. Un groupe armé accusé d'avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018 et 2019. Le parquet qui avait requis la prison à perpétuité a fait appel, souhaitant voir leur peine alourdie. La pratique de la polygamie interdite en République démocratique du Congo est pourtant vivement encouragée par un pasteur de l'église primitive du Seigneur à Bukavu, dans l'est du pays. Les autres qui travaillent sur une bosse, ça les regarde, mais nous, nous devons aller au but, montrer au peuple de dire la vérité, qui est l'enseignement de la polygamie, c'est-à-dire un homme peut épouser plus d'une femme, bien que la société est contre, les autres s'en moquent. Lui-même a quatre épouses et il a su obéir à Dieu en multipliant les maris.